Aujourd'hui nous sommes le quatrième jour du mois de Shvat, et bien sûr c'est l'ailoula de Rabbi Yisrael Abou Katsera, Baba Salih Zekhet Sadik Ivraha, qui est décédé il y a 35 ans. Pour ceux-là qui savent, il y a des milliers de personnes qui sont là-bas, nous aussi on va y aller tout à l'heure. Et par contre il n'y a pas longtemps c'était l'ailoula de Charles de Gaulle, et oui, combien de personnes sur sa tombe ? Zéro. Attendez, il nous a laissé un aéroport quand même. Bon c'est vrai que si le président Macron il nous attend, il vaut mieux qu'il change la couleur, parce que déjà c'est gris dehors de l'aéroport, et même l'aéroport il est gris, mais comment ça se fait qu'un rabbin, des sages qui sont décédés, même des fois 2000 ans en arrière, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, attire tous les jours des centaines, des dizaines, des milliers de personnes, et ils n'ont laissé ni un aéroport, ni une ville sur leur nom, je pense que vous savez tous la réponse. La force de la Torah, la prière, c'est quelque chose qu'aujourd'hui quand on y va là-bas, on peut s'attacher, et on peut espérer à être pareil, et de travailler notre bouche pour que tout ce qu'on demande, comme Baba Saleh, va monter directement en haut. Saleh, c'est aussi une ville en Maroc, mais en araméen, c'est la prière, Saleh. Et je pense que dans la paracha de cette semaine, on a bien compris que si la Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Egypte, c'est grâce à la crie, les cris qu'on avait fait à l'époque Hachem, on n'en peut plus. Il dit le Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, Nachmanite je crois en français, que la Kadosh Baruch Hu dans chaque domaine, il attend notre prière, il attend qu'on prie, et si on arrive à travailler notre bouche et l'améliorer, ce qui veut dire contrôler tout ce qui rentre, que ce sera bien kachère, et toutes les paroles qui sortent, ce sera des paroles positives, automatiquement tout ce qu'on demande, il se réalise. Par contre, Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a demandé dans sa vie, il n'y a eu que des miracles, il a été sauvé, mais il y a une seule chose qui n'a pas été guéri, il bégayait, que va de peur, va de la chône. Le Ramban, le même Nachmanite, il dit quelque chose d'incroyable, comme Moshe Rabbeinu ne voulait pas y aller, alors il a oublié de prier sur le bégayement, comme il n'a pas prié sur ça, et bien Hachem, il n'a rien fait. Ce qui veut dire, c'est énorme, on vient de trouver un jackpot aujourd'hui, que si on veut prendre l'exemple de Baba Saleh, et bien chaque domaine, on doit essayer de prier. On termine avec un point positif, le garant de Vilnaï dit, non, Moshe Rabbeinu a fait exprès, il voulait rester avec le bégayement, on dit comme ça en français ? Il voulait rester avec, même si tout le peuple d'Israël a été guéri pendant les dix commandements, parce qu'on ne pouvait pas laisser quelqu'un qui est sourd, il aurait dit, je n'ai pas attendu qu'on n'a pas le droit de voler, on ne pouvait pas laisser quelqu'un qui est aveugle, il aurait dit, je n'ai pas vu qu'on n'a pas le droit de convoiter. Tout le monde a été guéri, mais Moshe Rabbeinu a dit, Hachem, non, je veux garder le bégayement. Pourquoi ? Comme tu m'as sauvé la vie quand j'avais trois ans, parce que Pharaon, il a fait un test, et Moshe Rabbeinu a pris un charbon, et à cause de ça, il a dit, comme ça, chaque mot que je sors de ma bouche, je me rappelle que j'ai été sauvé, tu m'as sauvé la vie à trois ans. Alors regardez combien des choses on peut apprendre de chaque message de la Torah, et aujourd'hui, chacun de nous améliore ce qui rentre dans la bouche, ce qui sort de la bouche, et dans ce cas-là, toutes les prières vont se réaliser. fonctionner, améliore.